bonsoir tout le monde est ravie de vous retrouver pour ce nouveau pic à live je suis marilou leclerc traductrice freelance d'animé et de manga et je suis ce soir en compagnie en compagnie de pierre alain du four et directeur éditorial des nobis nobis et elsa du vignac éditrice de pika édition nous sommes ici pour parler encore une fois des pics actu cette fois ci pour le mois de mai comme vous pouvez le voir on a une grosse actualité autour de star wars ça sera l'objet de notre focus à tout à l'heure je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aussi vous abonner et activer la petite cloche sur twitch pour ne rien rater sur nos prochains live nous sommes là pour à peu près deux heures c'est tenir cette fois vraiment deux heures et surtout alors j'ai plusieurs petites choses à vous rappeler vous aurez l'occasion de poser des questions à nos éditeurs ici présents mais en fait une fois que elsa par exemple sera parti ce ne sera plus le moment plus la peine de poser des questions pour pika et pas de questions sur le spin-off de takagi vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit sur le fait qu'il fallait aller en magasin acheter plein de takagi pour qu'on fasse le spin-off donc pour l'instant ce n'est toujours pas la question donc malheureusement voilà acheter takagi en masse et vous aurez le spin-off voilà donc bah voilà les questions vous aurez le temps de vous exprimer de poser des questions mais voilà il faut respecter le temps imparti donc quand elsa ne sera plus là et pas plus de questions pour pika aussi concernant les concours ils dureront environ une à deux minutes maximum ça se passera dans le tchat et les gagnants seront annoncés uniquement ici aussi pardon dans le tchat vous devrez après contacter donc les modérateurs via mp ou chuchotement je pense que j'ai tout dit c'est parti pour épique actu voilà je suis donc toujours en compagnie de nos directeurs enfin de notre directeur éditorial de nobi nobi pierre alain du four tout seul tout seul le seul directeur mais voilà très content de voilà de changer un peu de compagnon de canapé féminis un peu tout ça voilà elsa du vignac éditrice de pika rapide à voir alors bas justement on commence par du pika oui alors il me semble que oui mais le premier titre dont je vais parler c'est we must never fall in love et je vais le prendre parce que j'ai des choses à dire dessus alors c'est du coup une nouveauté par l'autrice entre toi et moi qui a été publié chez canard et donc bas qui vient de paraître fin mai et donc c'est un shojo on va dire très classique l'autrice le revendique nous allons revenir dessus donc on suit sakura qui est une lycéenne et sa mère se remarie et elle se retrouve avec du jour au lendemain un frère par alliance qui a le même âge qu'elle et qui est dans son lycée donc c'est un shojo et comme on a vu plein avant mais avec une petite touche d'orientialité mais aussi un côté on va dire trop cliché assumé je vous lis le commentateur le commentaire de l'autrice j'ai la ferme intention d'utiliser absolument tous les passages obligés d'un shojo manga vous êtes prévenu oui c'est assumé c'est revendiqué et c'est vrai qu'on a tout à l'intérieur tout ce qu'on s'attend à trouver dans un bon shojo absolument tout sur quand même des petits twist et des originalités mais on est dedans et c'est revendiqué et c'est super voilà bah c'est un titre malgré tout même s'il utilise tous les clichés en fait connus de voilà deux adolescents qui maintenant deviennent frères et sœurs mais ce qu'il va pas se passer des choses c'est ultra cliché mais malgré tout il ya une certaine fraîcheur est-ce que c'est parce qu'on attend aussi là c'est le printemps il commence à faire chaud voilà et puis au final il ya quand même quelque chose de rafraîchissant je trouve dans le personnage de sakura très naïve et en même temps des faces et réflexions sont très drôle c'est sûr et puis elle a un côté on elle n'est pas parfaite et c'est assumé elle est souvent embarrassée elle fait souvent des gaffes elle les enchaîne et c'est au contraire ça qui la rend battre et qui nous est enfin qui permet au lecteur de s'identifier beaucoup elle et qui la rend très attachante c'est ça très attachant très vivante ça au final elle est très lumineuse et en même temps elle fait tellement de gaffe elle exaspère tout le monde autour d'elle et notamment son frère parallèle notamment son nouveau frère voilà le pot c'est lui qui subit en fait tout ce qu'elle a toutes les conneries qu'elle peut faire c'est ça voilà est-ce que tu as quelque chose non je pense que ça a été bien dit 1 c'est très frais c'est rafraîchissant on a une histoire d'amour qui est vraiment adorable qui suit les codes mais avec une petite originalité et on a bien sûr un très beau dessin je pense que oui ça se voit de la couverture voilà bah voilà super bah on va passer maintenant au roi des monts et moi et mes enfants alors et nos dix enfants qui est très très différent change complètement mais on reste dans le cliché c'est ça encore que celui ci je pense qu'on est quand même au contraire plutôt dans l'originalité mais en se basant sur des clichés c'est ça voilà basé mais du coup complètement détourné parce que donc alors déjà c'est par eema toyama qui est donc une autrice qu'on a depuis plusieurs années dans notre catalogue qui est donc notamment l'autrice de love mission et de vampire dormitory et cette fois elle revisite complètement ce qu'elle a l'habitude de faire parce que c'est un shonen et que c'est un isekai et un isekai complètement revisité parce que pour l'histoire vous allez accrochez vous on a une lycéenne qui était qui a été élevée par une mère célibataire et quand sa mère est morte elle s'est retrouvée seule au monde et donc elle est complètement désemparée se sent très très seule et très mal dans sa vie et surtout que son rêve ça a toujours été de fonder une famille et elle en est encore très loin elle sait pas quoi faire dans sa vie et un jour elle est téléportée dans un autre monde habité par des démons qui sont en guerre et le roi démon lui demande de porter ses enfants c'est dix enfants pour que ces enfants qui seront des démons et auront une puissance incroyable puisse se battre et participer à la guerre mais guerre contre des humains guerre contre des humains ce qui est quand même assez bon parce qu'ils font venir une humaine pour combattre d'autres humains c'est pas super quoi de base c'est ça et du coup ça va créer on le sent des problèmes on va dire de moraux pour l'héroïne qui du coup se pose des questions par rapport à sa place dans la guerre et sa place dans celle dans ce monde mais aussi sa place parmi les démons et sa place parmi les démons et notamment dans cette dans ce royaume où elle est clairement complètement désemparée parce qu'elle ne connaît rien que les codes culturels sont complètement différents et c'est là qu'on arrive à l'originalité c'est que bien sûr c'est une histoire qu'on n'a jamais vu mais l'auteur va très loin dans le côté déjanté et il pardon elle part dans des délires pas possibles et c'est ça qui rend ce manga va très très original et très drôle parce que on a certes une romance mais on va dire vraiment en fond c'est vraiment pas le prince la prime le principal aspect de ce manga au contraire on est plutôt dans le quotidien d'une maman au pays des démons et donc on joue sur l'humour et le côté complètement déjanté et décalé voilà j'allais dire en fait c'est vraiment un manga humoristique la relation en fait il ya de la romance mais c'est plus de la construction d'une famille c'est ça voilà plus qu'une romance c'est comment maintenant on fait avec les enfants enfin les enfants qui arrivent petit à petit exactement deux on se connaît pas mais faut faire des enfants faut sauver les démons comment nous on gère tout ça de notre côté et comment on conjugue tout ça avec l'autre personne qu'on ne connaît pas finalement exactement et aussi du coup la relation avec les enfants qui va revenir petit à petit et qui évolue très vite on n'a jamais vu une grossesse aussi éclair et les diamants en deux semaines ça y est ils ont quatre ans c'est génial voilà est ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce manga non je pense que raybon on a toujours pas ce qu'on va spoiler voilà passons à un autre manga déjanté violence action oui alors je prends du coup j'ai lancé chaîne qui est donc une nouvelle série qui a été encensé par l'auteur one qui est donc l'auteur de one punch man et de mob psycho et on comprend pourquoi parce que c'est vraiment dans cette veine là entre vraiment one punch man web psycho cette vibe là et la vibe de spy family et donc pour vous faire un petit pitch on a donc kay qui est une étudiante tout ce qu'il ya de plus ordinaire en comptabilité très important et elle est obsédée par ses études elle veut réussir et même si elle a du mal elle s'accroche mais pour payer ses études elle a un petit boulot qui n'est pas commun elle est tueuse à gage je vois pas de quoi tu parles moi je trouve que c'est parfaitement ordinaire tout le monde à cet âge la bandeuse à mcdo soit tueuse à gage je vois pas de quoi tu parles et en plus elle est super douée pour son boulot et donc on la suit à travers ses différentes missions et donc on a vraiment cette vibe spy family avec à la fois bas cette héroïne qui a l'air parfaitement normal mais qui ne l'est absolument pas surtout que même en tant que entendant sa personnalité et on va dire elle est spéciale elle est pas normalement elle est complètement décalé c'est elle est complètement décalé pour ne pas dire à côté de la plaque mais c'est ce qui la rend super original et super attachante avec un petit côté mystérieux en plus parce qu'on sait quand même vraiment pas grand chose sur elle et comment elle en est arrivée là et j'ai hâte de découvrir tout ça moi aussi et on a aussi ce côté bas spy family donc avec l'humour et enfin et le décalage entre bas son quotidien et sa double vie mais aussi avec quand même un aspect qui est plus gore plus violent et plus action que le spy family parce qu'on est quand même vraiment dedans on suit ses missions et ça va très loin clairement ça tabasse il ya du sang qui gicle de partout elle est douée c'est la meilleure de son milieu donc oui on la suit dans ses différentes missions qui sont d'ailleurs mais à chaque fois incroyable l'émission les personnages sont tous plus barrés les uns que les autres enfin je n'ai pas trop il soit mais une fois au bout d'un moment ils sont en pause pendant une scène d'action et elle révise sa compta avec le mec elle peut tuer cinq secondes avant qu'il lui apprend pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas c'est des choses que je pense qu'on peut voir que dans ce manga donc moi j'ai très hâte de voir la suite moi aussi en plus j'ai envie de suivre moumout aussi qui est son chauffeur manager en fait qui est chauve mais qui cache tout ça avec une magnifique moumout je pense que c'est le personnage principal de ce manga oui je pense que je pense qu'on faire tout un truc tout un spin off sur la moumout la vie de la moumout assez incroyable et puis il ya des personnages en plus qui se rajoutent mais du côté de sa vie quotidienne qui vont avoir finalement on se rend compte petit à petit leur importance et qui sont tout autant barré et c'est ça et même mais vraiment je sais pas où est ce qu'elle allait les chercher parce que ou non il parce que c'est un duo d'auteurs où ils sont allés les chercher parce que vraiment bas c'est un gars en plus avec la coupe qu'il a mon dieu mais vous savez pas incroyable c'est vrai qu'il ya un côté un peu daté dans son truc c'est ça et qui détonne complètement avec justement le style des autres plus yakuza ou elle qui est complètement en mode idol ça et puis un mec qui n'a rien à voir en fait qui vient de son université qui est qui vient d'un univers super paisible très calme très quotidien le nôtre quoi et qui ne comprend pas ce qui lui arrive quand ils commencent à en apprendre plus sur qu'elle et sa double vie voilà moi je suis vraiment fan des couvertures le petit bandeau qui qui pointe sur le 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 flingue parce que c'est vrai que le décalage et toutes les couches sont comme ça si je dis pas de bêtises vraiment avec ce décalage vie quotidienne et petit coucou aussi à à midi parce que je sais que ce titre là lui tient vraiment à coeur il nous en parle depuis très très longtemps donc c'est vraiment bien on a tous on a tous nos chouchous on est on les aime tous les titres mais on a défendu comme celui-là voilà il était vraiment content de réussir à l'avoir et ça fait vraiment partie des coups de coeur donc là je sais que voilà il va me prêter parce que moi je n'ai toujours pas lu j'ai pas eu le temps mais voilà mais là vous m'avez encore redonnez vraiment lille en plus ça c'est très très vite et en plus il me sent qu'il ya un film aussi au japon c'est ça oui il ya une adaptation live qui est prévue j'aimerais qu'elle sorte en france netflix si vous nous écoutez puis il a gagné un prix aussi enfin pas vraiment il était dans le top 10 du du prix kono mangakasugoi pour en 2018 quand il est sorti et il le mérite oui totalement super merci beaucoup on va peut-être parler de black box ok on a déjà parlé un petit peu la dernière fois mais c'est toujours aussi bien donc alors black box je tiens là alors du coup c'est une série notre nouvelle série en six tomes elle est terminée donc on devrait la faire assez vite et c'est un manga de boxe donc un manga de sport mais avec une tonalité très sombre qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous rappelle ricudo et c'est vrai que on a aussi un petit en arrière-plan une petite trame un peu thriller qui est vachement original pour ce genre de manga et donc pour vous le pitcher on suit ryoga ishida qui est donc un boxeur il est assez jeune mais il veut devenir pro et il a son père et son frère ont été emprisonnés pour meurtre et à cause de ça les médias sont à dire complètement sur lui constamment en train de le harceler parce qu'il voit en lui déjà il voit une super histoire et surtout il voit en lui avec il a il dégage vraiment une aura et le fait d'avoir cette famille autour de lui fait qu'on le soupçonne déjà en plus il est soupçonné oui j'oublie mais il est soupçonné d'avoir été complice du meurtre pour lequel son frère a été accusé donc déjà il ya encore bas ce procès qui fait sur lui et aussi et tous ses doutes mais aussi le côté bas l'aura qu'il dégage et cette famille fait que ne serait-il pas un tueur lui aussi et les médias vont à fond dans cette dans cette branche là et il essaie de pousser le sujet à fond ce qui fait qu'il est constamment harcelé par les médias alors que lui et c'est au contraire d'avoir sa carrière de boxeur et de s'en libérer de s'en détacher et donc on suit vraiment après donc c'est différent match parce qu'il veut devenir pro et donc il veut bien sûr monter dans le classement bah c'est sombre et en même temps enfin je pense que vous pouvez voir avec les planches elles sont magnifiques très prenant enfin moi je trouve ça m'a pris au trip quoi cette lecture on est vraiment entraîné dans l'histoire ouais ouais puis bah en fait on a envie de l'aider quand même un peu ce petit gars surtout qu'il s'entraîne d'âge voilà et on voit qu'il en fait toujours plus que tout le monde et que enfin c'est vraiment sa passion il est obsédé par la boxe et il est très très adoué et donc on veut lui donner une chance on veut le laisser s'exprimer complètement sur le ring et c'est vrai que quand il y est mais c'est juste incroyable il ya une vraie vibes aussi acheter no jo quoi c'est ce qui est ce qui est génial c'est de voir que 50 ans plus tard on retrouve encore des titres comme ça c'est assez assez dur assez froid et je crois dire que c'est un peu inversé parce qu'il reçoit des conseils de c'est ça voilà un père qui était boxeur c'est pas lui qui est en prison pas comme dans un chitano jo mais voilà il ya des vibes hyper moderne comme ricudo et à la fois le voilà le graphisme façon c'est et puis du coup le graphisme sert vachement manga parce qu'on a cette ambiance mais très sombre très noir et qui est pas forcément plus repas il se passe rien et pourtant il ya une tension constante et on est notamment dégagé par le personnage parce que le personnage principal j'en ai jamais vu des comme lui il est vraiment très impressionnant il est vraiment il a une aura de charisme dès qu'il est l'entre dans une salle il se passe quelque chose et on est il crée de l'attention il crée du désordre de l'enjeu il a beau dire là il peut dire quoi que ce soit on est suspendu à ses lèvres et on se demande à quoi il pense qu'est ce qu'il va faire ensuite parce qu'il est complètement imprévisible et moi c'est ça pour moi je suis plus que à ses lèvres je suis suspendu à ses points on se demande en fait sur le ring comment il va gérer puisqu'il utilisait technique et on voit qu'il essaye de lire un peu les mouvements de son adversaire et tout ça et tout un côté un côté stress un côté stratégique d'air et du coup c'est ça qui rend la chose hyper intéressant c'est ça moi personnellement c'est ce que j'ai adoré parce que bon bien sûr c'est un manga de sport mais on voit tous ces entraînements et on voit tous ces matchs mais ce qui rend ces matchs aussi passionnant je trouve c'est la stratégie c'est surtout que bas comme le disait tout à l'heure pierre-alain en fait son père qui est donc en prison parce qu'il a été accusé de meurtre et était un boxeur professionnel et donc il a coaché son fils toute sa vie et même maintenant il continue à coacher il continue à à lui envoyer à lui envoyer des conseils par lettre et ses conseils sont super juste et grâce à eux à chaque fois bachida va préparer une stratégie mais incroyable pour réussir à vaincre ses adversaires et c'est juste trop beau à voir voilà je pense que tu as bien et je reviens encore une fois les couvres moi je suis très coup ce soir mais on a déjà parlé c'est maintenant qu'on l'a en main et ouais ouais très chouette ouais voilà donc foncez c'est dessus c'est tout ce que je peux vous dire on va passer maintenant aux suites qui sont sortis avec hanako koun le grand le beau le fameux ça commence à être un peu loin je suis là hanako koun juste ici voilà dans les roses un peu et oui c'est le printemps les fleurs les cerisiers tout ça c'est le tome 7 du coup je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans le tome 7 ni ce qui se passe avant parce que on va partir du principe que vous n'avez pas encore lu cette série parce que si vous l'avez lu vous êtes forcément en train d'attendre impatiemment le tome 7 comme moi je l'ai été parce que soyons clairs c'est une de mes séries préférées et je pourrais vous la vendre toute la nuit mais bon on n'est pas là pour ça encore que si vous êtes prêts mais du coup partons du principe que vous viviez sous un sous un rocher et que vous n'avez pas encore plus cette série alors c'est l'histoire en fait de néné qui est juste mais adorable et complètement à côté de la plaque elle aussi elle est mais romantique mais y'a même assez un level supérieur 10 fois supérieur à la normale et donc elle vit dans son petit univers et par un concours de circonstance complètement loufoque elle se retrouve à faire l'assistante pour un fantôme dans son lycée qui en fait est le septième mystère en fait dans leur dans leur lycée qui est mais hanté par le super naturel il ya plusieurs mystères qui en fait sont nés de rumeurs et ces mystères là créé on va dire souvent le chaos dans l'école et donc on suit ses aventures avec hana coco le fantôme qui est de tous ces événements surnaturel et ce qu'ils provoquent dans le lycée et donc on a à la fois donc cette rame qui en plus bien sûr suit les mystères mais aussi le mystère de anna coco lui-même qui est donc on un esprit qui cache un très lourd secret et on plus on avance plus on en déco plus on en apprend sur lui et sur ce qui lui est arrivé dans le passé et on a en train de fond une histoire d'amour qui est juste trop belle et donc voilà voilà je pense que vous avez pu voir et surtout fin si vous voulez un avant goût aussi il ya une première saison en animé qui est sorti sur wakanim n'hésitez pas en plus c'est le même traducteur mais voilà foncez franchement si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de vous lancer dans hana coco il ya un petit côté justement en fait dans les les dessins qui sont très mignons et en même temps en fait il ya un côté un peu on va malaisant au air qui traîne et mais donc vous fiez pas aux dessins trop mignon si vous êtes des âmes sensibles parfois on sait jamais encore ça que ça va encore non non et puis je sens qu'on sent en fait on sent l'univers yokai on semble à justement tout le côté super naturel et le côté bas un peu horreur et c'est ce que j'adore en fait dans ce titre c'est qu'ils mélangent un peu tous les genres oui tout est bien dosé exactement tout est super bien dosé on a à la fois le côté action le côté mystère le côté thriller le côté surnaturel le côté horreur on a aussi le côté romantique l'humour ce que c'est très drôle par moment l'émotion vraiment il ya tout dans ce manga donc bon vraiment vous n'avez pas d'excuses c'est parfait donc là c'est le tome 7 qui est sorti aujourd'hui me semble je sort non non il va sortir c'est vrai c'est vrai c'est aujourd'hui on sait en librairie si c'est encore ouvert non restez avec nous jusqu'à 20h et allez demain la librairie on va parler maintenant de fragments d'elle oui en plus c'est ma série tu travailles dessus je travaille dessus oui parce qu'on peut dire elle a nous en rejoint il n'y a pas si longtemps non est à peine arrivé allez au live mais pour parler de ma série je l'ai reprise on va dire mais bon du coup ça reste moi qui travaille dessus donc j'en suis fier et donc fragment d'elle qui est un seinen et donc là on est au tome 5 c'est une série terminée en sept hommes donc la sortie la suite là sera sortira cette année donc rué vous sur cette série ce sera pas un trop gros engagement on va dire sur la durée et donc c'est vraiment le une série seinen mais romantique mais romantique plutôt destiné à un public masculin et donc un peu dans ce qu'on pourrait trouver avec les quintuplés on est un peu dans cette vague là mais pour un public un peu plus mature et donc on suit un personnage principal qui était qui est en fait avocat enfin il travaille comme avocat il est assez jeune il doit avoir le début vingtaine et un jour il est renversé enfin il a un accident de moto et une fille l'amène à l'hôpital appelle les secours et il entend vaguement il est à moitié inconscient donc il n'en est pas certain mais il semble reconnaître cette voie et en se réveillant il reçoit un appel de cette de cette de cette de cette femme et il comprend que c'est une femme de son passé le truc c'est qu'il n'arrive pas à reconnaître sa voix et il a on va dire eu plusieurs histoires avec des des femmes qui se sont mal terminées et il s'en veut beaucoup parce que généralement c'était pas uniquement de sa faute mais ils se sont responsables de la façon dont ça s'est terminé parce que ça aurait pu bien sûr bah continuer pour se poursuivre différemment qu'il a beaucoup de regrets et il va revenir repenser par flashback à toutes ces histoires d'amour qu'il a vécu et comment elles se sont terminées et bien sûr il ya ce côté bah mystère parce qu'on essaie de deviner laquelle lui est venu en aide et avec laquelle il a rendez vous dans le présent alors qu'il y en a du coup tous ces flashbacks dans le passé pour revoir toutes ces histoires et bah c'est un titre qui est du coup bien sûr donc entre romance et un peu bah mystère parce qu'on essaie de savoir et puis beaucoup ancré dans la vie tous les jours et je pense des choses auxquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier par rapport à lui sa vie ses regrets ses amours ses études comment c'est là le parcours professionnel qui l'a suivi on suit vraiment tout et c'est quelque chose de très émouvant et de très romantique mais avec une vibe comme je l'ai dit les quintuplés je pense que si c'est une série qui vous a plu celle ci devrait aussi beaucoup vous plaire alors moi j'ai pas encore eu l'occasion de la lire j'ai pas eu le temps pardon mais du coup pas tu parles beaucoup des quintuplés sauf que là c'est un peu le côté humour en moi c'est ça le côté humour moi et je pense que c'est le côté qui est remplacé par l'émotion par l'émotion on a le même le même style qu'on va dire je pense que l'émotion dans les quintuplés et je pense que ça c'est vraiment l'émotion exacerbée dans celui là qu'on a là et c'est pour ça aussi je pense un public plus mature parce qu'on a un personnage plus âgé qui a plus de regrets et qui du coup bien sûr va ressasse beaucoup et en même temps avec des une introspection qui est vraiment intéressante sur bas justement sa vie est ce qu'il aurait pu faire différemment et ce qu'il referait s'il le pouvait quoi c'est beau c'est beau merci beaucoup merci merci beaucoup on va on va passer sur du nobi nobi avec ilma koon il va à l'école des démons voilà on a comme 13 et oui le tome 13 déjà alors je vais piquer honteusement là la catch line de ma chère je peux vous refaire le pitch non non mais ouais super content de pareil je pense que c'est cd pareil c'est un shonen un peu comme anna kokoon qui a qui qui réinvente un petit peu aussi le genre shonen et et qui a ce côté un petit peu sombre aussi mais un peu plus humour quand même même si là vraiment je pense que là ceux qui suivent activement le manga savent que vraiment le manga a pris une dimension sur l'aventure sur l'action sur le développement de tous les personnages et toute cette école de démons qui est vraiment assez génial donc là sur le tome 13 on en est à la au festival des récoltes donc là dans ce début du tome 13 hiroma va retrouver notre chère clara qui qui s'est pas mal entraîné et a développé son comment dire on va dire son ton charme voilà toujours mon personnellement mon personnage préféré et il ya aussi tout un passage avec avec asmodeus qui est vraiment intéressant avec son duo et chrome nook donc franchement un très très bon tome en plus ce qui est génial c'est que là on est sur de l'inédit c'est à dire que ceux qui suivent hiroma en animé la nouvelle saison elle arrive en octobre donc là on n'est pas on est sur ce qui sera certainement le contenu de la saison 3 donc hiroma qui gardent toujours aussi autant au japon et qui marche très bien aussi chez nous donc voilà c'est notre c'est notre shonen fleuve chez nobi nobi c'est notre toujours shonen coup de coeur et donc on est ravis d'avoir ce tome 13 qui arrive entre vos mains la couverture est magnifique voilà exactement donc je ne l'ai pas encore lu mais j'ai tellement tellement alors on va dire les coulisses on a déjeuné ce midi avec elsa et on l'a on l'a bassiné avec elle nous a bassiné avec un coucou n'a pas passé la pluie à les lire là donc nous avons dû revendu à naku koun donc passer la soirée à vendre à naku koun d'à côté qui n'ont bourré la prochaine fois vous inviter et je vous bassine sur kaguyasana c'est une soirée hiroma hiroma versus anako après les gens du public ils votent comme ça en mode théâtre d'impro ok on va repasser vite fait sur la comédie de la comédie dans l'amour un volume hyper hyper fat voilà il est gros il est épais il pèse lourd pensez aussi à regarder sous la jaquette c'est intéressant voilà il ya des petits jeux à faire voilà voilà là on est sur la fin de la saison 2 de l'animé voilà on y arrive je vais pas dire ce qui se passe ceux qui ont vu l'animé savent ce qu'ils ont lu jusque là vont découvrir après si tu veux faire un petit petit ok oui à ça va pourquoi pas écoute on va essayer de convertir ce qu'ils n'ont pas encore lu allez-y je pense que tu devrais la vendre tu la vends tellement bien je sais pas mais en tout cas bah c'est est ce que je le pite non vas-y dans tu es là je fais l'honneur je te fais l'honneur de pitié mais donc moi comment je vais vous le pitié alors on a en fait la vice-présidente donc kaguya d'où le titre et le président d'où noe shirogane en fait du conseil des élèves de leur école et tous les deux sont hyper compétitif mais vraiment vous avez jamais vu ça et donc ils sont tellement compétitif que ils ont beau être amoureux l'un de l'autre ils ont décidé qu'en fait le premier qui avouerait ce sentiment à l'autre aurait perdu et donc tout le manga c'est juste un comment dire une battle pour savoir qui arrivera à faire craquer l'autre en premier et c'est juste trop drôle surtout en fait ce qui est très intéressant c'est leur relation à eux deux mais surtout les autres personnages qui gravitent autour parce qu'en fait c'est vrai qu'au début on se concentre vraiment sur les deux et sur leur dynamique qui est très particulière et très tordu ne refaites pas ça chez vous c'est fait par des professionnels surtout si vous voulez finir avec la personne à la fin essayer de pas faire comme eux traîner six ans ça vaut pas le coup clairement ça vaut pas le coup lancez vous voilà mais ce qui est moi me fait plus qui fait en fait dans cette série c'est vraiment les autres voilà là on voit ichigami voilà le meilleur le plus beau mon petit chouchou mais c'est aussi chica qui parle les autres personnages du bde et il ya aussi la domestique de kaguya qui est aïe hayasaka qui est aussi incroyable voilà là on ce tome neuf là il est un peu plus sur les émotions il fait un peu avancer le schmilblick romantique et relationnel de tout ça j'espère qu'il vous plaira en tout cas moi j'ai pris du plaisir à travailler dessus et je fais un petit mot il ya la saison 3 en ce moment sur crunchyroll et wakanim regardez s'il vous plaît on rigole bien l'épisode de cette semaine j'ai galéré alors s'il vous plaît regardez le voilà c'était mon petit cri du coeur il y aura du rap voilà j'espère que vous apprécierez mais voilà carrément on va faire le spectacle musical clairement il ya là c'est un épisode spécial voilà vous pourrez admirer tout ça en manga dans le petit côté concert alors non je vais pas je n'ai pas les capacités je me suis pas entraîné je me suis pas entraîné comme mc miyuki je me suis pas entraîné comme miyuki avec chica pour le rap donc je ne vais pas faire l'affront de le faire mais imaginez ma voix quand vous l'entendrez faire voilà voilà et sinon on va peut-être terminer sur au grand air est-ce que vous l'avez sur du vous n'avez toujours pas lu au grand air on en parle tout le temps alors je vais te dire le le tome 11 my bad je n'ai pas encore pas encore lu c'est pas bien un petit peu pris par le temps et tout ça mais non mais je voulais reparler quand même de grand air puisqu'on m'en a proposé l'occasion parce que ça fait un an que le dernier tom était sorti donc c'est vrai que ça fait partie de ces séries bas que nous voilà on aime défendre et qu'on aime publier mais que on est quand même lié aussi au rythme de publication au japon et ça malheureusement c'est vrai que bon je peux comprendre que le public comprenne ça complique et pour conscience de ça toujours les titres sont prépubliés donc dans des magazines qui n'ont pas forcément tous le même rythme et là il c'est vrai que maintenant au grand air on est plutôt sur un rythme de 1 par an donc c'est c'est un rythme qui est assez lent comme comme l'atmosphère du manga en tout cas c'est un titre que on a toujours à coeur de défendre toujours un plaisir en fait de découvrir surtout des paysages qu'on a absolument pas l'habitude de voir en manga du japon et donc je pense que vraiment si vous avez un quelconque intérêt pour le japon en tant que pays vraiment et pas rester sur tokyo ou kyoto là c'est ça c'est le voyage c'est les grandes plaines c'est un plaisir visuel aussi parce que graphiquement c'est que les couvertures sont très jolies très coloré mais quand on regarde dedans je trouve que vraiment il ya une touche graphique assez unique au final donc voilà deux afro qu'on quand même vraiment donc voilà c'est pour ça que je voulais redire un petit mot sur au grand air ils arrivent ils prennent leur temps prenez leur votre temps aussi pour les pour les liens et les déguster après comme il n'y a pas forcément des gros cliffhangers aussi on n'est pas obligé de voilà on n'est pas on n'oublie pas forcément mince où est ce que j'en étais non là je pense que le vraiment juste le plaisir de retourner avec elle c'est ça retourner en nature dans la nature avec avec elle voilà et après c'est après ça vous avez pas envie de camper je peux plus rien faire honnêtement voilà bah c'est vrai que ça s'apprécie là en plus c'est les vacances prenez le avec vous et posez vous dans un petit hamac un petit transat au soleil il fait bon en ce moment profiter et voilà c'est parfait est-ce que je vais peut-être lancer le concours est ce que vous êtes ready derrière super alors premier concours avec un lot avec toutes nos dernières nouveautés alors à savoir tous les tomes 1 donc 2 we must never fall in love le roi démon et moi et nos dix enfants violence action black box et hétérogénia linguistico c'est vrai qu'on n'a pas reparlé parce qu'on a encore besoin on a déjà parlé en février en mars voilà on vous a assez matraqué il est là il est super allez-y avec ça s'ajoute un badge de holy mia pareil on en a assez parlé et une silhouette de violence action voilà pour avoir une petite caille chez soi regardez pas tout mimi bon faut éviter les tâches de sang mais à part ça tout va bien voilà alors si vous ne gagnez pas le concours sachez que le badge remis dans le chat sera avec il sera avec le tome 4 donc ok pas de panique mais allez-y participer dans le chat vous devez écrire belle nouveauté de mai au pluriel belle nouveauté voilà pas mais je compte sur vous belle nouveauté de mai voilà vous avez une à deux minutes dans le chat pour participer à vos claviers alors est ce que j'ai besoin de répéter le lot c'est bon vous avez tous compris c'est parfait c'est génial voilà et maintenant on va faire une petite nouveauté dans cette émission mais qu'est-ce donc mais qu'est-ce donc que nous alors c'est pas moi qui les réservez oui comment on m'a coupé on m'a empêché de le dire voilà un petit jeu voilà vous allez pouvoir me ridiculiser donc je vous explique le concept c'est le jeu des émojis on a voilà l'équipe derrière a prévu en fait de coder c'est plusieurs séries je ne sais pas le nombre exact plusieurs beaucoup trop à mon goût plusieurs séries avec des émojis et on aura donc dix secondes pour les deviner ne nous laissez pas tout seul galérer s'il vous plaît pas oui c'est aussi dans le chat tu joues avec vous je joue avec vous j'ai pas les réponses j'ai essayé de soudoyer marine mais alors je crois que c'est pas tout à fait près le jeu ça nous laisse bien le temps de stresser se préparer montage je suis il ya des questions on fait des questions avant on passe d'abord par les questions c'est pas là je vous laisse mariner un peu plus au niveau du jeu c'est pas grave alors les petites questions si la nouvelle voie veut bien le micro le micro n'est pas branché c'est pas grave bah vous par exemple quelle est votre nouveauté préférée là qui est sorti nous vraiment nouveauté pas les suites moi je dois dire que je vais je vais pour une fois je vais parler plutôt de côté côté des compagnons moi c'est black box parce que parce que voilà moi je suis une génération qui a été un peu marqué par j'adore les mangas de boxe parce que la boxe c'est toujours un sport qui amène effectivement des naturellement des réflexions plus sociétales humaines voilà les roquis aussi c'était des films qui étaient beaucoup plus profond que ce que on voit la place et transparaître juste le côté sport muscles et compagnie mais là en plus bast auteur il est remarquable pour écrire ses personnages donc ouais c'est un peu mon coup de coeur là récent et hétérogénia l'angustico alors ça en fait vous auriez dû inviter vous a dû inviter olivier donc le directeur artistique de nobi nobi parce que lui c'est devenu il me l'a redit sa drogue sa série préférée voilà number one il m'en a parlé toute l'après-midi aussi voilà voilà donc donc ouais hétérogénia les moustico donc et puis on est on est très content de l'accueil qui a été fait puisque c'est tellement original que je pars et toi elle va ta nouveauté préférée pour dire un titre nomidomie j'ai dit un dipique à mon coeur balance entre hétérogénia qui est juste génial et violent section je peux pas choisir les deux bas je suis assez d'accord valent section c'est mon petit chouchou la du l'eau même si j'étais tous aimé c'est vrai que il ya aussi le roi des monts et moi et nos dix enfants qui m'a beaucoup fait rire aussi mais valent section c'est ce condensé justement qui est trop drôle hétérogénia linguistico moi je l'ai je l'ai adoré pour ce côté justement linguiste qui est extraordinaire avec le blablab qui me font toujours beaucoup rire donc voilà lancez vous dessus est ce que la régie est prête pour les questions oui question les jeux la petite voix je suis la petite voix on fait quoi d'abord le jeu ou les questions nous avons des petites questions avant de commencer le jeu vas-y la voix on me demande est ce que vous avez des informations sur la suite du manga les faits le roi d'un dragon et moi en charles le tome 4 n'a pas l'air d'être paru au japon ouais bah malheureusement très honnêtement zéro info c'est pas faute de demander mais ça fait partie voilà de ces titres là qui malheureusement suit un chemin éditorial qui ne que nous ne contrôlons pas et qui est qui est plutôt contrôlé par nos amis japonais là je pense que c'est un problème voilà de d'auteur qui a qui a du mal à faire sa série en termes de dessin donc c'est un peu un peu compliqué donc évidemment nous on est comme vous on suit un petit peu au jour le jour de savoir quand est-ce qu'on aura des nouvelles infos et dès qu'on en a mais aujourd'hui vraiment zéro info sur cette série malheureusement voilà comme c'est quand même basé sur un light novel on sait que voilà la suite va arriver mais quand on sait pas encore vous serez tenu au courant dès que vous en serez fait tout à fait ensuite nous avons est ce qu'il y aura quelque chose par rapport à la sortie du film takagi c'est à dire quelque chose et ben le petit spin up non le film s'annonce vraiment hyper prometteur déjà visuellement et tout donc nous là pour l'instant on n'a pas pas prévu quoi que ce soit de en fait on attend aussi de savoir s'il va être vraiment diffusé de quelle manière en france donc on suit l'actualité évidemment si on a des opportunités on les on les saisira parce qu'on a envie de continuer à soutenir la série mais pour l'instant rien de rien de prévu pas de spin up mais 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 ceci dit les fans de l'auteur tenez vous prêts des choses arrivent et voilà donc tenez vous prêts bientôt alors je ne sais pas quand exactement mais des choses arrivent voilà et dans l'année voilà grosse info est ce qu'on a une autre question très bien mais je pense que pour respecter le timing on va pouvoir partir enfin sur le jeu et juste pour le plaisir je pense qu'on peut relancer le jingle du jeu je vais donc réexpliquer le concept c'est le jeu des emojis on va avoir une série d'émojis qui vont représenter une série donc du label je suppose pika nobi nobi h2t on m'a pas trop dit mais je suppose que ça va être voilà des titres de chez nous c'est pas que pika je suppose alors nous aurons la pression pour deviner non mais dix secondes quand il gentil voilà et moi je suis très très nul pour cet écran parce que j'ai pas amené mes lunettes voilà donc le chat je vous invite à participer également ne nous laissez pas tout seul dans ce monde solitude nous donne le top alors je vais bien je vais vous donner le top j'espère que le chat est prêt je compte sur eux pour vous ridiculez préparez vous c'est dommage qu'on n'ait pas le retour 3 2 1 c'est parti un couple de cocous non là quand même bon je sais que je suis nul à ce jeu mais là c'est un peu le chat réfléchir on peut leur on peut dire je suis pas sûr de l'avoir en fait si marie-lou est aussi performante à chaque fois alors normalement je vais me taire c'est tout le monde là on va laisser je vais juste dire je l'ai attention on va lancer le prochain qu'est ce qu'on gagne allez on va dire les deux premiers c'était là c'était pour sauf et voilà c'est ça on remet tout à zéro une tante on voit plus rien oui on n'a plus je dirais le manga de marie-lou je dirais on va laisser trois effectivement c'était oui laisse nous répondre ça se trouve on est fait à colère de la plaque je pensais que c'était black box ça court mais bon voilà nous trop loin un peu je crois que je l'ai je dirais aussi ouais ouais bah oui je pense que là je vais tenter trois secondes tenter tenter mais j'irai shine bah oui moi si j'ai acheté très bon très bon attention ces prochains c'est parti top ah oui alors là pour le coup je l'ai pas mais est ce que j'ai lu ce titre c'est bon quand même encore cinq petites secondes peut-être ça l'a pas dans le chat non plus maintenant je commence à douter de la tête de mort oui c'est un qui se transforme en vous êtes prêts pour le suivant allez c'est parti ok est ce qu'il ya sakura dans le titre il n'y a pas sakura en tout cas il ya beaucoup de fleurs sur les couvertures mais je vais vous demander une réponse j'en ai un mais là je vais encore trop peur donc je suis je me laisse influencer parce que je viens de la finir mais non non et bien bien bravo bravo attention pour le prochain c'est parti mais c'est tous les trucs de isekai ça nous ne sommes pas sur un isekai on est pas sur un isekai il va vous restez cinq petites secondes si vous voulez faire des positions quelqu'un là dans le chat pas pour le moment mais un petit décalage donc faut en laisser quelques secondes pour ensuite jouer un shonen non quoi c'est plutôt sur quelque chose de d'art un train c'est une hausse et messieurs moi je pensais à d'enjeun peut-être une prochaine on va partir sur le numéro 8 c'est parti c'est bon je l'ai tes collègues ont l'air de galérer alors là je n'ai pas du tout le chat ne l'a pas non plus très content que marilou l'est est ce que tu peux nous donner non c'est ultra chaud jo quelqu'un l'a trouvée de marilou j'espère on sait pas encore c'est marilou est ce que nous tu peux nous donner c'est c'est jack le titre qui est sorti à l'émission monsieur jack le noël l'étranger de monsieur jack voilà tout à fait mais oui mais bien sûr on va partir c'était ma hontise de ne pas trouver un titre je pensais plutôt à ce qui était sorti plus tôt dans l'année c'est celui avec le chien je pensais plutôt à celui là c'est ça l'étrange noël de zéro voilà zéro je trouvais plus le nom je pensais plus tôt à celui-là que monsieur jack mais j'ai gagné voilà on félicite marine parce que là franchement ils sont durs en plus c'est juste nous qui sommes nuls attention numéro 9 c'est parti ah c'est bon je l'ai a quand même on voit que ça connaît ses classiques c'est très bien j'espère parce qu'après je dis ça avec toute l'assurance du monde mais on va laisser un petit temps pour le tchat aussi je crois que de romans voilà je crois que de noirceur en même temps attention attends là tu me fais douter je pense que c'est un titre que j'ai pas lu mais je crois savoir ça félicite marilou mais ça donne pas beaucoup de réponses il n'y a pas que twilight où il ya des vampires mesdames et messieurs bon alors elsa veux-tu nous donner ta réponse vampire dormitory non et là c'est n'est pas le bon vampire sister je sais pas quoi non plus réponse c'est pas en trois temps en sydvanien bravo en même temps pompiers il y a quelques-uns il y avait 20 pire dans mon titre quand même pas moi aussi on va pas vous proposer que des titres faciles alors attention on va partir sur le numéro 10 c'est parti ah bah oui je l'ai ah je suis rassuré titre 2022 ah c'est ça on en a parlé il ya quelques minutes encore à la sortie de sud ailleurs je le répète on en a beaucoup parlé mais il est trop bien très beau et sympathique mais c'est pas une raison pour s'attarder dessus on passe au numéro 11 la baguette de pain interdit par merlin dans un carré noir celui là on a fait exprès d'être vache parce que je vois pas qui ose intérieur du pain après il ya un autre terme que pain pour ça baguette magicien magicien baguette baguette il n'a pas le droit des ateliers d'un sorcier dans le chat mais ce n'est pas un atelier des sorciers mais attention on vous donne la réponse dans trois secondes ça a tenté de la cuisine des sorciers little witch on attendait pas la croix sur celui ci d'accord est-ce que tu peux nous expliquer la croix rouge parce qu'il n'a pas de baguette c'est un son baguette à l'héros et d'accord même baguette de pain même pas on va passer au numéro 12 si vous avez participé tout à l'heure en coucour vous pouvez le gagner attention on va donner la réponse dans 3 2 1 ensemble et pas du tout en cas bravo c'est un perfect pour vous trois sur celle ci les gens des ap 2 3 quand même en fait on est très sans titre un peu plus vieux on a tout moi je dis c'est les émojis qui sont trop dure attention numéro 13 c'est parti je crois l'avoir du féminin qui s'aime pas alors le temps je crois l'avoir mais je suis pas sûr ah bah moi j'ai rien je vous laisse encore quelques secondes mais Elsa c'est censé être ton maman ah bah si si ah non ah non on vient de le présenter ou quoi le chat ne l'a pas non plus il ya apparemment ils n'ont pas beaucoup bien suivi le live ah bah oui je suis tellement débile mais oui c'est bon je l'ai pas donné tous les boucles et en plus non mais c'est les deux filles à côté là qui m'a perturbé mais c'est bon là je vois je vois voilà fragment d'elle évidemment hésitant mettre 7 mais ça faisait beaucoup d'émojis ça rentrait pas dans le cas c'est perturbé moi je croyais qu'elles étaient en couple et bon bref on s'avoue à pas compte il s'est compliqué la vie pour rien tu vas pouvoir peut-être rattraper sur le 14 c'est parti on l'avait déjà fait shine c'est ça je suis censé me rattraper sur ça ah si je l'ai épiphanie de la part de marilou quelqu'un se trompe d'éditeur dans le chat alors c'est un très bon titre je pense que c'est bon ils l'ont eu alors réponse sur le plateau cruella oui bravo c'est cruella plusieurs bonnes réponses au chat je vois qu'ils suivent c'est bon ils sont non mais je l'avais aussi tu as fait semblant il nous en reste 5 il nous en reste 5 on a encore fait un point on est là pour s'amuser attention celui ci va être difficile c'est parti que j'ai pas lu ce titre à est ce que c'est un qui va sortir bientôt c'est un titre déjà sorti je n'ai pas du tout quelques années c'est un rencourt je n'ai pas est ce que c'est chez nobi nobi est ce que c'est chez nobi non c'est chez pika c'est chez pika mais je suis peut-être à côté de l'ac encore trois secondes non ce que je n'ai pas lu donc je crois que c'est je vais dire n'importe quoi chanel moi ça me dit rien tout à fait un je veux une réponse une dernière chance je sens qu'on va être dégoûté en plus je sens qu'on va dégoûté à rajouter du sang il était où le sang c'est tellement du coup oui j'ai fait les mignons là j'étais pas là je suis sur cosmic girl un truc quelque chose on a sorti aussi j'ai rien à voir c'est un nouveau chat c'est vrai qu'il soit plus qu'au est ce que j'ai l'hormone mais à part le le laser là oui le petit laser effectivement mais ce ne sont pas les choses magical girl non plus attention puis c'était trop simple c'est l'homme attention le numéro 16 c'est pas ce n'est donc pas c'est l'hormone ce n'est effectivement passé l'hormone moi je l'ai enfin je crois toi c'est quoi ah je crois savoir je crois savoir sur le plateau le chat ne l'a pas trouvé encore pire alain je te laisse trois secondes briller vous voulez répondre avant qu'on montre le résultat je pense que c'est qu'un capteur sakura mais moi j'ai dire ce qu'il ya on a eu c'est bon on a quelqu'un dans le chat qu'il l'a et au club il en soit à non plus par contre il ya tokyo dedans attention c'était à un mieux mieux avec les choses que je suis abe et le chat ils ont pas trouvé qui est au bero c'est du coup voilà je dois être là je joue maintenant c'est oui bah oui tout à fait full tokam l'avait dans le tchat bravo heureusement qu'il ya quelqu'un qui suit alors alors à notre déchante on va pas parler aujourd'hui je suis pas du tout je veux voir alors on passe au 17 go ah mais c'est bon ah oui le château le annonce de trouver un bureaucrate mais oui je vais je vais l'esprit là on peut mettre la réponse est ce que vous voulez dire avant oui tout à fait irouma à l'école des démons qu'on recommande une nouvelle fois avec un peu un peu business man avec sa petite mallette là ça fait pas trop écolier cartable de business man et c'était le dernier c'était on va on va essayer de s'entraîner j'attendais la taille des titans j'attendais vérité non c'est trop facile et puis on a plein d'autres jeux qui nous attendent donc je les garde pour plus tard super merci très bien super les émogies en tout cas j'espère que ça vous a plu prochaine fois je vois am i goddess c'est un truc vraiment bien trop bien bien old school j'en prends note est ce que vite fait on a des questions ou pas parce que je peut être qu'entre temps il y a eu des questions je sais pas alors on est très investi yes on aime ça avant vous mais j'avais que le chat était très très fort mais c'est ce qu'il ya un gros décalage sur le plateau je vous êtes tout aussi fort vous êtes tous beau et fort que ça soit sur le plateau dans le chat oui mais derrière aussi vous êtes tous beau et fort donc merci pour le jeu j'espère que ça vous a plu ah ouais moi je me suis trop sympa et faire quand même to your eternity en emoji on n'a pas trouvé le respect c'est juste basé sur les premiers chapitres pour ceux qui se souviennent bien et bah merci beaucoup je crois qu'on va devoir dire au revoir à elle sa participation comme ça j'espère que tu vas en tout cas tu seras toujours la bienvenue c'est gentil merci faut espérer que mais il prenne beaucoup de vacances parce que on pense à lui qu'il profite bien et bah merci beaucoup voilà c'est une bonne soirée on va bientôt passer au focus star wars merci à nous Merci. Sous-titrage MFP. 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 Et c'est assez intéressant. parce que ce qui est fascinant, il y a un conte, il y a un conte, en 77, c'est une forme de révolution, qui est un conte, qui est un conte. réussir à transposer et on est très content parce que là les deux premiers titres qu'on propose c'est ça ils ont vraiment réussi à cette transposition de de l'univers star wars en manga et c'est pas du tout choquant ou décalé ou voilà c'est assez tout à fait crédible on sent vraiment qu'on est dans du star wars quoi on n'est pas perdu à ce niveau là est ce qu'on peut justement vu qu'on en parle vite fait les resituer ces deux là dans la chronologie tout à fait on a commencé par en faire le on va pas faire l'ordre chronologique justement faire plutôt l'ordre on va dire chronologique des films on va dire voilà parce que donc d'abord on a star wars étoiles perdu donc qui est une série en trois tomes qui en fait l'adaptation en manga d'un roman de claudia gray qui était sorti en 2015 je crois qui s'appelait aussi étoile perdue éponyme et donc claudia gray c'est une artiste qui est maintenant assez connu des fans de star wars qui est arrivé un peu après l'ère disney qui a écrit les liens du sang qui a écrit maîtres et apprentis qui sont des romans qui ont vraiment marqué aussi les fans et étoiles perdu qui était qui était un roman assez atypique quand il est arrivé puisque c'était un peu la première romance mais romance voilà qui on va dire tragédie 1 on est loin d'un côté un peu shakespearien là c'est ça donc on va bien dire que c'est un peu le roméo juliette de l'espace sur fond de de combats intergalactiques donc on suit les deux personnages ouvriers sur la couverture donc ils sont tenis et sienna qui sont dans on sur la planète de gelucane et qui en fait sont deux personnages que tout oppose puisque en fait sienna elle elle est issu d'un de premier groupe de colons qui est arrivé il ya des siècles sur la sur la planète gelucane et qui eux sont vivent paisiblement et assez simplement et assez reclus dans les dans des vallées et et qui ont vraiment un code de l'honneur très très important c'est assez important dans l'histoire et on a tsaïn qui lui est issu plutôt de la seconde vague de colons qui sont eux plus voilà organisés dans des villes plus fortunés et qui ont vraiment un mépris envers envers ces premiers colons qui sont d'aspect un peu plus on va dire des débrouzeux quoi et en fait ils vont le hasard des des choses vont faire qu'ils vont tous les deux se rencontrer à l'âge de huit ans lors de la cérémonie en fait de qui fait l'arrivée de l'empire l'annexation de la planète par l'empire mais qui est vécu par le peuple de l'époque en fait comme une bonne nouvelle c'est ça parce qu'à l'époque l'empire ça fait rêver c'est un espoir de l'époque mais donc c'est pas du tout vu de d'un côté obscur justement et il se rencontre et surtout eux ils sont loin de toutes ces toutes ces tous ces sujets là eux ces deux jeunes enfants à l'époque en fait ils sont obsédés par une chose c'est voler dans l'espace quitté leur planète un jour et pour eux en fait l'empire c'est ça c'est c'est ça va être l'opportunité bah en en temps en essayant d'intégrer ils vont réussir à intégrer l'académie impériale de pouvoir de pouvoir s'entraîner et de pouvoir se former et en fait voilà chacun va suivre des directions très opposées mais chacun voilà va suivre les voies de l'empire et c'est ça qui est assez assez passionnant en fait dans ce manga c'est qu'on voit parce que ça se passe du coup quand on commence à partir de leur saison c'est vraiment au moment du nouvel espoir de l'épisode 4 etc et donc on vit tous ces événements de la trilogie originale à travers leurs yeux mais surtout et du coup aussi un peu du côté de l'empire en fait c'est ça et donc de ces de ces de ces soldats qui sont un peu balottés par les événements qui subissent plus qu'autre chose qui va aussi chacun commence à développer des questionnements sur l'empire et qui vont y réagir de manière très différente donc c'est en fait on va le savoir très vite puis on le voit dès la couverture on le sait tout de suite je veux pas je vous spoil pas du tout c'est qu'effectivement tain il va vite se poser des questions sur sur l'empire et et avoir un événement qui va complètement changer sa vue sur sur l'empire un événement qui est très connu des fans je veux pas dire c'est à la page du bouquin mais qui est très marquant dans le début du film épisode 4 et elle qui par contre comme je disais et et comment piloter enfin qui est qui est qui a un code de l'honneur et qui plus à réfléchir à comment est l'empire vraiment et à rester dans l'empire elle est très sur la loyauté voilà c'est ça c'est ça donc lui au début il est il est pilote d'un taille fighter sur la l'étoile de la mort qui est en train d'être finalisé et elle allait sur le destroyer où il ya d'un vador voilà et c'est là et c'est ces deux personnages que tout oppose et c'est vraiment vraiment très très bien écrit en termes de psychologie des personnages le franchement le tome 1 il se dévore je sais pas est-ce que tu as vu oui oui évidemment avant d'arriver c'était mieux de lire les mangas pour pas trop passer pour un imposteur mais moi ce que j'ai trouvé intéressant en termes d'angle c'est qu'on suit donc les cadets impériaux et surtout donc les balles et les guerriers de l'espace de l'empire et c'est vrai que on avait déjà vu ça dans les bd qui parlait de wade gentillesse donc il ya un personnage secondaire dans la dans la première trilogie qui est l'ami de le meilleur ami de luke skywalker et donc qui est fait partie du rock squadron et donc il conduit des x-wings et en fait on avait déjà suivi ses aventures notamment quand c'était un jeune pilote impérial et c'est vrai que ça faisait plaisir de retrouver dans cet univers là ce côté là ce côté de l'empire la formation des cadres et des officiers de l'empire et moi ce que j'aime bien c'est qu'on voit quelques personnages qu'on voit assez peu qui sont des grands second rôle comme le grand moffe tarkin qu'on peut finalement qui apparaît plusieurs fois et qui est assez intéressant comme personnage et qui a assez peu développé pour l'instant dans les dans les films ou dans les séries et moi je trouve que c'est très efficace et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir adapté ce roman qui était déjà un bon un bon roman puisque on va dire à la reprise dans les années 2010 sur l'aventure éditoriale de star wars c'est qu'il ya beaucoup de romans culte dans les années 90 notamment ceux de timothy zan qui ont marqué les esprits moi je fais partie de la génération qui a lu c'était chez pocket la saga du prince ken il y avait après les enfants de jedi donc il y a eu toute une décennie assez doré où il y avait plein de bouquins qui sortent à star wars qui n'étaient pas forcément gérés donc on c'était comme des suites un peu officielle et donc pas pour les gens qui étaient fans de star wars on pouvait suivre les aventures de nos héros via les livres et quand il y a une reprise en main par disney il ya aussi pas mal de nouveaux titres qui sont sortis et très intéressant comme ce que fait kavan scott entre autres pour la bande dessinée et claudia gray qui est vraiment une autrice intéressante je trouve et ce que tu disais là sur l'apparition des personnages qu'on connaît bien parce qu'effectivement on en croit ce que je trouve bien aussi c'est que c'est pas juste du fan service ils sont bas surtout meuf tarkin il est à chaque chacune de leurs apparitions il ya un ya qui est quand même ça déclenche que je sais un trigger pour les pour les pour les personnages et c'est pas juste pour le plaisir de les de les voir alors même si c'est vrai on a un petit clin d'oeil au début à han solo voilà comme ça qui est un peu gratuit peut-être mais sinon sur notamment sienna quand on croit la première fois d'agvador il ya vraiment ce côté de d'être impressionné et d'être voilà retient son souffle donc c'est ça qui est vraiment intéressant aussi je trouve sur l'adaptation en plus parce que c'est vrai que c'est pas évident de retranscrire parce que ça sera en trois tomes en manga mais là voilà c'est vrai que c'est bien parce qu'on a on a c'est un peu ces indicateurs où on retrouve un peu on est dans un univers familier et de manière intelligente voilà je pense que tu as tout dit en tout cas étoile perdue même si on connaît pas bien ou même pas du tout la saga on s'y retrouve parce que enfin il ya des références à des choses je suis pas très peu calé que ça je les ai vus voilà à part l'épisode 9 mais je les ai vus je connais star wars et ça mais clairement quand j'ai lu les mangas je ne me remettait pas certains événements ou certains personnages et l'impact qu'ils pouvaient avoir par exemple dans l'univers star wars j'ai quand même tout à fait compris les enjeux et voilà c'est vraiment deux il ya des choses que j'ai pu rater mais ça empêche pas la compréhension pour ses personnes afin pour les personnages principaux et tout ça on peut quand même s'y retrouver ouais et pierre effectivement ce que j'ai pas apprécié parce que tu parlais de la timeline c'est vrai que le l'histoire se passe sur vraiment les 16 ans de vie de ces deux jeunes personnages et donc du coup en fait on on a chaque épisode en fait en fait là on n'est plus sur l'épisode 4 on va en terminer sur le sur l'épisode 6 et et donc on suit vraiment à chaque fois les événements en toile de fond qui sont marquants pour le pour les films quoi alors j'ai vu qu'on a on a on avait un petit instant édito aussi parce que on voulait on voulait en parler parce que on a eu déjà des retours de fans sur les sur les couvertures alors là en fait ce que vous voyez à l'écran c'est donc la couverture japonaise en eau qui a été repris aussi aux états unis et c'était de montrer en fait le travail nous de notre côté parce que c'est vrai qu'on trouve que c'était un petit peu dommage c'est ces couvertures nous on aime beaucoup plus tôt les belles illustrations grandes illustrations et donc on était plutôt parti sur un choix ou de voilà de complètement changer la couverture donc ça c'est un travail édito aussi donc là on est content parce que disney nous ont fait confiance sur ça et autant sur le tome 1 c'est une illustration couleur qui existait du manga autant là sur la couvre du 2 donc là elle est validée depuis avant-hier je crois donc là vous la voyez en exclusivité donc est validée par par disney donc la couvre du 2 donc là c'est vraiment une création de notre part avec une colorisation de voilà de on a pris des planches des cases du manga et on a fait une colorisation et là tout le travail c'est comme on avait cette première illustration de référence sur le tome 1 en fait on a dû travailler avec le coloris pour que le style de la colorisation et le niveau de voilà 2 2 couleurs et 2 de saturation des couleurs soit vraiment le même pour qu'on ait un rendu assez cohérent et évidemment sur le 3 on fera un peu le même travail et on est vraiment hyper content du rendu et on a un joli petit aussi dorure à chaud sur le sur le sur le sur la couverture on est très très content voilà de aussi de la confiance de de disney parce que c'est pas toujours évident comme vous savez de faire changer les choses comme ça sur sur les mangas voilà petite question pour loïd pour toi c'est quoi les forces de la saga c'est une bonne question bas il ya déjà plusieurs choses star wars ce qui est moi une des premières grandes forces c'est évidemment la création de l'ordre jedi qui je pense a fait rêver des millions d'enfants avec cet épée laser et avec le donc l'idée de la force je pense que déjà avoir des personnages charismatiques comme les jedi versus les sites finalement c'est ce qui fait là je pense une des forces et la pierre angulaire de la saga et d'ailleurs c'est je pense une des problématiques de la de toute la nouvelle série qui est sortie en roman on voit que la difficulté la complexité d'arriver à intéresser autant sans les sites puisque pour l'instant les nouveaux méchants de la haute république sont les nils ne sont pas les sites et c'est vrai qu'on voit que c'est compliqué en tout cas pour moi je trouve que c'est compliqué de d'arriver à avoir des enjeux aussi fort que quand il ya des grands méchants qui sont les évidemment les sites ce qui est intéressant avec star wars c'est évidemment l'univers c'est un univers qui est assez démentiel qui et puis en tout cas dans la qu'on regarde les films c'est cette saga familiale donc c'est ça aussi la force de star wars c'est des grandes thématiques existentielles on peut se rattraper qu'on est un enfant voire ou même un adulte il m'a parfois trop attaché au skywalker voilà on est compris là on s'en détache un peu donc là tout ce qui est la l'histoire des skywalker est quand même assez génial et puis évidemment avec les grands les grandes trames narratifs que tout le monde connaît maintenant et puis un des meilleurs méchants je pense du cinéma qui est dark vador qui est un méchant incontournable inoubliable et du coup je pense que la force de l'univers vient aussi de grands personnages de grandes idées qui ont été un peu en effet bon georges lucas s'est beaucoup inspiré de pas mal de choses mais parce que finalement il ya un peu cette idée de dans star wars c'est un peu le moyen âge et puis la haute république c'est un peu l'antiquité c'est un peu la rome antique un peu on retrouve comme ça des des grands trucs un peu historiques qui sont réutilisés à la sauce star wars et c'est assez amusant de voir ça et puis il ya des enjeux très entre guillemets simple mais qui marche toujours la lutte contre le bien et le mal et puis le chemin du héros en fait george lucas est inspiré de joseph campbell qui est donc un grand théoricien et qui parle du chemin du héros donc en fait le héros luke skywalker va on va suivre son cheminement à travers trois films et on va se raccorder à des grands c'est un peu ça reprend un peu les schémas de l'odyssée de homer donc avec des grands moments narratifs très forts et donc on peut s'y rattacher donc il ya quand même une vraie efficacité dans star wars dans son dont les trois premiers films qui font que ça ça continue de fonctionner 50 ans après et puis maintenant il ya eu ce qui est bien c'est que la franchise a beaucoup évolué et il ya eu des comme des oeuvres fait par d'autres personnes que george lucas qui ont été très intéressante notamment par les jeux vidéo je fais partie des gens qui ont adoré star wars the old republic c'était assez génial en termes de personnages en termes de même de scénarisation je pense que tous les gens qui ont joué à star wars qu'auteur à l'époque voilà le twist narratif a beaucoup remué je pense pas mal de gens et plus récemment ce qui se fait avec le mandalorian qui a réussi à je pense sauver la franchise qui est un petit peu en décrépitude avec avec la dernière postologie qui est aussi un échec assez intéressant je pense il ya plein de choses à analyser sur star wars sur la qualité de star wars et puis les grands échecs de star wars et notamment la problématique d'un groupe comme disney qui reprend une franchise avec ses fans avec tout ce que ça implique et aussi là bas le problème du marketing qui est qu'on est bloqué qu'il faut plaire à tout le monde on voit que c'est compliqué de plaire à tout le monde et on l'a bien vu sur la dernière trilogie mais on est revenu aux sources là récemment avec avec the mandalorian et tout ce qui est en train de sortir pourtant avec pas forcément mandalorian d'avoir ce succès là alors qu'il n'y avait pas de jedi et de cid bah c'est l'autre ouais tout à fait les mandaloriens c'est l'autre grand cast d'univers pour les pour les pour le public plus généraliste c'est vrai que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui voilà nous on était déjà en adoration de boba fett mais c'est vrai que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont un peu découvert tout ça pari du japon parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment totalement repris le concept de baby cartes et bombes à la force de mandalorian c'est baby yoda qui est le grand coup de marketing de ces dernières années je crois que là c'était un coup de génie et qui a fait chavirer le coeur de pas mal de gens donc il ya quand même c'est ça qui est assez intéressant qu'on suit les aventures de la création de star wars c'est que d'un point de vue technique à chaque fois ils se sont renouvelés là pour mandalorian ils ont tout filmé dans ce qu'on appelle le cube donc il n'y a aucun décor extérieur dans mandalorian tout est de l'est tout est en fait c'est des écrans led énorme donc il n'y a pas d'écran extérieur ça qui est dingo il n'y a pas de tout est tourné en studio c'est ça qui est fou qu'on regarde mandalorian alors que pareil quand les à la prélogie est sortie au début des années 2000 c'est une révolution d'un point de vue image de synthèse où tout était sous fond bleu donc on voit là c'est george lucas qui a instauré ça avec matrix ouais c'est mais pour revenir là tu parlais de révolution je pense que même si on revient aux sources nous mêmes de star wars le premier star wars c'est en tout point une révolution quoi en fait c'est c'est un film cas peut-être qu'on se fin je sais pas si on serait peut-être pas ici parce qu'il n'y aura pas star wars parce que je veux dire c'est que c'était c'était vraiment le premier film geek quoi en gros c'est de façon le genre du cas c'est un peu connu que c'était un vraiment un geek un des premiers voilà comme on dit enfin un fan quoi et donc il a il a insufflé tout ça et il a il a révolutionné hollywood à l'époque avec ce film et il a écrit ce qu'allait être voilà aujourd'hui qu'on a pu avoir le seigneur des anneaux qu'on ait vu matrix tout ça c'est c'est grâce à lui d'avoir amené la science-fiction aussi je pense qu'il y avait eu 2001 qui était plus sur le côté d'installer la sf sur un côté un peu sérieux un peu ouais autre que juste une niche de fans et lui avec star wars de l'avoir complètement popularisé de la d'avoir montré que voilà on n'est pas obligé d'avoir que des que de la musique années 80 avec des synthés et de et de voilà d'avoir des grandes épopées importantes et avec des vraies réflexions philosophiques et pour tous et pour tous c'est ça aussi qu'il a éclairé c'est vrai qu'on est fait en 2017 l'espace en 68 donc c'est la grande révolution du cinéma de science-fiction il ya un avant et un après concrètement c'est une espèce un choc pour les gens qui voient ça à l'époque et ça va lancer une vague sf toutes les années 70 il va y avoir de la science-fiction des films très intéressants salon training soleil vert et la fin de la dessine des années 70 il ya deux films qui vont beaucoup marquer les esprits star wars en 77 et alien en 79 george lucas avant de faire star wars il s'est lancé dans le cinéma expérimental de science-fiction avec thx 11 38 qui déjà s'inspirait beaucoup de 1984 et puis bas c'est un échec il décide de faire du cinéma populaire donc il fait avant star wars american graffiti puis fait star wars et qui une révolution marchandising déjà parce que bas il va y avoir des centaines de jouets qui vont qui vont sortir et évidemment c'est une révolution populaire puisque en fait avant star wars la saga qui était un peu culte c'était star trek aux états unis donc sur le petit écran nous n'a pas connu cette vague là en france on a raté le coche de star trek mais en tout cas aux états unis ils l'ont ils l'ont vraiment pleinement vécu et ça quand star wars est arrivé bah il ya un avant et un après clairement ça fait partie où on se voit dans les quelques très très grands films de sf il ya 2001 star wars blade runner matrix voilà c'est un peu des films il ya un avant et un après d'un point de vue esthétique d'un point de vue narratif et même d'un point de vue du système hollywoodien puisque bas évidemment c'est les premiers films après qu'ils vont qui vont lancer le côté franchise ce qu'il faut savoir c'est que là le premier film où il ya un 2 c'est le par un par un et là le par un deuxième partie donc ce qui est fait en 73 je crois où copola est obligé de se battre avec avec le studio la paramount qui refuse d'utiliser le terme 2 qui dit ça n'a pas marché que les gens vont pas vont imaginer que c'est en fait le parrain mais une autre version du parrain et en fait il doit se battre pour instaurer le côté par un 2 à l'époque on lui disait ça jamais ça ne marchera jamais les films auront des numéros de tweets ça peut pas marcher d'où le fait qu'au début star wars est sorti sans épisode 4 tout à fait parce que si le 2 passait pas l'épisode 4 normal donc il est sorti plusieurs mois après une fois que le succès avait été confirmé et jean lucas avait rajouté le épisode 4 voilà c'est quelque chose à l'époque donc après ce qui est intéressant de voir c'est que avec star wars c'est une franchise qui quand même arrive à ceux qui tentent de se renouveler avec les années et ça c'est fascinant de d'analyser de voir comment comment ils ont fait parce qu'on suit ça depuis le début et c'est vrai qu'il ya quand même il ya eu des grands moments dans l'histoire de toute la création autour de star wars et ça c'est fascinant de voir comment ils sont obligés de voilà de de se renouveler bon c'est un vieux truc des américains ils savent très bien faire un batman ça 80 ans plus 80 ans et ils le font déjà mais mais c'est vrai que c'est toujours fascinant de voir comment ça va être quoi là les nouvelles choses pour se renouveler donc là ça c'est la la transition directe pour parler de l'autre manga voilà bah super on va parler bas du coup de haute république un équilibre fragile yes alors donc la haute république en quelques mots et je crois à la haute république qui est vraiment très intéressant c'est que c'est la première fois qu'il ya une initiative uniquement dédiée au publishing donc plus lusine c'est tout ce que éditorial livre au sens large côté côté disney et star wars et donc lucasfilm l'idée c'est qu'ils ont pris tous tous les scénaristes qu'ils ont en fait que ce soit en comics en romans en young adultes en manga ils les ont tous mis au skywalker ranch là et il aurait dit voilà bah vous sortez pas de là tant que vous n'avez pas écrit voilà ce que c'est quoi qu'est ce qui se passe 200 ans avant avant l'arrivée de lucas walker et donc ils ont sont mis d'accord sur voilà une une timeline des personnages des périodes pour écrire l'âge d'or de des jedi en fait puisqu'on est toujours un sur un sur un arc narratif complètement voilà assez inédit dont on a déjà entendu parler par le passé mais que là ils ont écrit ça et donc là on va mettre le petit le petit trailer donc c'est voilà c'est parti un nouveau chapitre s'ouvre dans le plus grand événement littéraire de la saga star wars dans une ère de paix et d'unité les jedi protègent la république alors que les mondes se rapprochent et sont en fête mais ils sont engagés sur deux fronts ils font face à une terrible menace qui détruit tout sur son passage et à des maraudeurs sans scrupules qui veulent en profiter les chevaliers de la haute république doivent protéger le peuple face à ses ennemis sans pitié les jedi seront poussés dans leur retranchement dans ce moment charnière de la haute république voilà et donc voilà et ça c'était voilà seulement en fait partie alors donc faut savoir que la haute république c'est donc c'est divisé en plusieurs phases donc là on est dans en ce moment on est dans la phase 1 vague 2 c'est à dire qu'il a déjà eu la vague une l'année dernière donc voilà c'est un ensemble de de titres mais qui est à la fois en roman adulte roman young adulte comics et manga mais en fait faut savoir que là où c'est vraiment très bien fichu c'est qu'ils ont quand même réussi à faire que chaque oeuvre peuvent se lire quand même de manière assez indépendante on va sur l'intérêt et des multipliés quand tu as tu as tout lu mais donc on se situe donc 200 ans avant l'ère des skywalker et on est sur voilà le la colonisation un peu de l'univers et il ya eu une grande catastrophe alors je vais pas résumer la haute république parce que c'est assez 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 dense mais en fait effectivement il ya il ya eu une grande catastrophe qui fait que il ya des des peuples qui sont un peu obligés de migrer et de se déplacer de planète en planète et c'est le cas dans le dans le manga qu'on a là et on a il ya deux grandes menaces c'est effectivement les nils dont tu parlais qui sont des maraudeurs un peu qui des hors la loi qui voilà font font ont trouvé un système pour se balader dans l'espace de manière illégale et de voilà de faire des attaques et on a aussi les dengrières qui sont des monstres végétaux qui sont en fait liés à la au côté obscur qui ont été malheureusement libérés et je ne dirai pas comment mais voilà et qu'on retrouve en tout cas comme protagoniste comme antagoniste dans le dans le manga équilibre un équilibre fragile donc notre notre manga s'inscrit là dedans mais encore une fois on sait un manga qui peut tout à fait se lire indépendamment et on suit donc là une jeune jedi qui est l'oratora assis ça aussi c'est déjà c'est un truc que j'ai vraiment bien apprécié que c'est quelque chose assez original c'est que en fait c'est une jeune jedi c'est à dire qu'elle a encore un peu besoin de son de son maître qui est encore là donc d'ailleurs un jedi wiki on en voit on n'en voit pas si souvent que ça mais elle a aussi c'est déjà c'est pas dawan donc elle est un peu entre les deux elle est un peu tout en questionnement de ce que c'est la force pour elle est donc elle elle arrive sur la planète banshee là où il ya effectivement des colons qui arrivent et qui suit un peu cette grande catastrophe et elle doit s'assurer que tout se passe bien pour eux et son maître lui pendant ce temps là et c'est d'établir un nouveau temple jedi pour faire régner la paix sur ce sur ce sur cette planète mais évidemment tout va pas se passer comme prévu donc voilà ils vont ils vont être confrontés une grande menace donc la menace qu'on a actuellement sur l'hôtel à votre public qui sont les dengrières qui sont vraiment une salle une salle espèce un qui qui en sont bien ouais ils sont coriaces et on a on a d'accord d'ailleurs on apprend pas mal de choses par rapport au côté obscur à traverser ces 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 monstres là et donc ouais nous là c'est un titre qui sera peut-être un petit peu plus jeune que je pense que étoile perdue c'est ça qui est bien aussi qui se lie vraiment plus on va dire on pourrait comparer un peu un shonen quoi c'est plus action sabre laser d'ailleurs tout ce qu'on aime en fait chez star wars c'est des sabres à l'air des wiki de la force et donc ce personnage là qui je pense va tout de suite et il traque un asmatique va plaire vraiment aux fans parce que voilà comme je disais elle a ses questionnements aussi de jeunes jedi de qu'est ce qu'elle peut faire pour 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 les autres et comment elle peut utiliser ce pouvoir qu'elle a en fait oui c'est tous ces questions c'est comment faire pour aider les autres pour qu'ils se sentent bien mais aussi elle de comment elle à prendre la force à apprendre à la maîtriser et après l'apprendre aux autres aussi pour que eux mêmes puissent en faire un bon usage il ya tout un questionnement sur sa sûre mais au final ma force à quoi elle sert pourquoi qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'enseigne aux autres aussi puisque maintenant elle est maître c'est ça aussi son questionnement de finalement comment devenir un maître comme elle elle avait reçu ses enseignements quoi voilà encore formation alors après moi j'ai moi j'ai pas trop lu tout autre république j'ai pas cité j'en ai lu quelques-uns notamment le roman de charles soul j'ai écouté maître tempête là qui va sortir l'audio drama de kavan scott je trouve que la force de cette autre république là ça vient avant tout des personnages et des héros et notamment dans ce monde dans ce manga là l'héroïne est très intéressante et je pense que c'est vraiment elle qui porte ce ce shonen et c'est moi je trouve la grande force de la haute république ça va ça va venir plutôt de ses personnages et c'est ça qui moi m'intéresse plus parce que je trouve que bon pour l'instant je suis un peu déçu par les enjeux un mois enfin narratif voilà je trouve que ça manque d'enjeux et globalement surtout la haute république un chauffe que les nils bon ok mais on voudrait on voudra quelque chose que nous fait j'ai l'impression que effectivement peut-être que le j'ai l'impression comme ça se construit vraiment ils ont vraiment réfléchi à faire des étapes en fait et c'est vrai que moi j'ai effectivement j'ai l'impression que la phase une finalement les nils on se dit maintenant on a connu les sites c'est un peu ouais c'est ça et demande à l'orient mais la demande de ce que j'ai suivi là sur le début de la phase 2 c'est que ça montre quand même vraiment en pression notamment avec le fait qu'on comprenne que tout ça est très lié et que vraiment cette grande menace qu'ils ont eu suite à la grande catastrophe de la phase une peut vraiment être lié à eux justement et qu'il ya plein de mystères à percer et je pense qu'ils ont vraiment voulu développer quelque chose de très très large et que ça monte en puissance mais ça prend peut-être un peu son temps c'est vrai que bas en tout cas d'un point de vue juste narratif enfin l'idée le concept de réunir plein d'auteurs et de faire cette stratégie transmédia c'est hyper innovant c'est hyper intéressant parce que malheureusement la franchise elle avait jamais eu ça et donc des fois ça pouvait entre les auteurs et les uns et les autres il y avait des choses qui se répondaient pas forcément ou autre là moi je trouve que sur le concept c'est vraiment intéressant et ça va être moi j'attends de voir un peu plus d'enjeux de drame un peu moi je fais partie des gens qui adorent l'univers des warham de warhammer 40000 voilà moi je trouve que le lors de warhammer 40000 et même les enjeux de warhammer 40000 ça c'est un truc voilà ça c'est quelque chose entre guillemets et j'ai j'ai vraiment hâte de voir à quel moment ils vont réussir à dépasser ce peut-être ce côté un peu smooth un peu grand public et aller dans quelque chose de plus sombre j'attends beaucoup moi de la série qui va sortir qui s'appelle the acolyte qui se passe plus ou moins proche de deux entre la haute république et la fin de la haute république donc voilà moi j'attends qu'on aille un peu plus loin un peu plus loin dans le côté dark de cette haute république que je trouve pour l'instant assez assez mignonnet et ça manque et pourtant il ya deux et je trouve qu'il ya de très très bons personnages à chaque fois je trouve les jedi sont bien écrits c'est intéressant on veut les suivre mais ce qu'on veut c'est un peu plus vibrer en tant que en tant que lecteur mais je pense que c'est ça va être le façon le challenge c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de pouvoir se passer des skywalkers et je pense que effectivement s'ils arrivent à faire que ne serait ce que les personnages voilà on fait face qu'on on peut avoir des personnages auxquels on va penser en dehors des skywalkers je pense que ça effectivement comme tu disais il ya vraiment quelques jedi qui qu'ils aient des marques du lot et qui sortent du lot et qui qui je pense vont vraiment avoir une tournure très importante et très intéressante sur le lord de star wars et est effectivement de pouvoir repartir sur autre chose et pouvoir créer une nouvelle génération peut-être parce que j'imagine qu'à un moment donné ils font pas tout ça ils vont bien nous faire des adaptations la haute république à droite à gauche en film ou quoi donc je pense que c'est le challenge et ils ont voulu effectivement le faire le faire le faire bien et ça ça on le ressent vraiment dans les interconnexions et dans la logique d'écriture qu'ils ont parce que là donc ça y est ça me sort de l'esprit mais donc voilà justina herlon qui est une des personnes qui qui suit un peu haute république au global aussi et qui intervient dans l'écriture globale de l'univers ça se ressent en fait que qu'ils ont cette volonté là de faire de d'aller assez loin et d'avoir des ambitions narratives sur la haute république donc moi je ne souhaite que le meilleur de tout ça et et donc nous juste ça va être en deux tomes mais en fait on sait déjà ils ont déjà annoncé qu'il y aurait en fait d'autres arcs donc alors je sais pas vraiment encore si ça sera parce que c'est en train d'être écrit donc si ça sera et tout ça est très secret évidemment si ça sera un troisième tome aussi ça sera voilà si ça sera un nouvel arc de ce que j'ai compris par contre c'est que nous on n'a pas encore lu le tome 2 là mais apparemment dans le tome 2 il ya là c'est un peu l'intro il ya des personnages assez clés qui qui apparaissent et qui vont certainement servir dans le reste de l'univers donc ça ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort je trouve après ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi un déjà alors c'était pas eux c'était toute l'équipe de be aware quand ils ont sorti star wars knight of the republic et quand ils ont créé le l'or de the republic d'ailleurs qui alors que je crois qui a été épargné par disney donc ce qui prouve bien que c'était quelque chose d'intéressant mais surtout qui qui a vraiment plu aux fans donc c'est tout à fait possible moi on a vu on en a parlé de star wars vision qui quand même pareil ils ont décidé qu'ils allaient peut-être reprendre certaines histoires ouvrir peut-être parce que c'est quand même très très bien donc du coup le challenge le change est possible je pense là les vrais enjeux c'est d'arriver à et je pense que c'est ça qu'on a vécu sur la postologie c'est que c'est ça reste star wars devient une franchise assez lisse alors elle était déjà un peu lisse parce qu'il ya des grands enfin ça reste une saga familiale mais avec les années moi je sens que ça c'est récemment on trouve ça un peu lisse c'est intéressant de voir comment boba fett a terminé c'est à dire que c'est quand même un personnage bad guy mystérieux et qui à la fin devient un personnage positif et qui chevauche encore comme on chevauche king kong voilà donc c'est assez marrant de voir qu'il ya ce besoin de lycée et du coup j'ai hâte de voir s'ils vont réussir un peu à sortir de ça pour aller vers des franges puisque quand même le public aussi vieillit star wars et je pense qu'il ya beaucoup de deux fans qui veulent quelque chose d'entre guillemets plus mature qu'on peut retrouver dans d'autres univers d'une en premier voilà mais mais pas que mais pas seulement d'une heureusement oui effectivement enfin je suis assez d'accord et moi en tout cas enfin pour parler de la dernière trilogie j'étais hyper déçu mais je pense comme tout le monde d'ailleurs j'ai même pas vu l'épisode 9 j'ai pas réussi à avoir la foi de regarder le dernier épisode mais par contre quand j'ai lu par exemple star wars étoiles perdues je me suis mais c'est ça que je voulais dans la trilogie c'est s'éloigner des skywalkers tout en restant en fait dans la même chronologie mais étendre l'univers qui a fait que roguen a été très appréciée aussi je pense parce que ça c'est un des films qui a été le plus apprécié parce qu'au final voilà c'est en fait pour moi c'est un peu un équivalent de roguen aussi parce que parce que voilà on ne sait des histoires qu'on avait envie d'avoir aussi quoi donc je pense que ça ça va et ça va continuer ils vont continuer nous raconter aussi un petit peu en parallèle ce parallèle là mais parce que l'univers il est ultra vaste et je trouve ça intéressant justement de creuser d'autres choses autour qui sont hyper intéressantes et qui jusque là ne brillaient pas plus que ça dans les films quoi en fait la question c'est aussi d'avoir des artistes ou en tout cas des auteurs qui ont des choses à dire une franchise très marketé comme star wars et je pense que c'est ça qui est difficile ça veut dire qu'on voit bien sur les films par exemple les garçons de game of shone les deux créateurs étaient venus à un moment donné ils ont ils ont tenu six mois avant de partir et je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit peut-être aussi restrictif sur plein d'aspects et ce qu'il faudrait c'est une vision plus peut-être d'auteur et ils ont essayé avec le réalisateur des derniers jedi ryan johnson je crois c'est ça ils ont essayé voilà et on a vu comment ça s'est terminé parce qu'ils s'auto s'aborder avec dj abrams mais mais du coup ce qu'il faudrait aussi c'est avoir aussi c'est une vision aussi d'auteur parce que bah c'est très très compliqué je pense qu'on commence à bosser sur la franchise où il ya le carnet le cahier des charges doit être doit être dingo je veux voilà il ya je pense qu'il ya plein de choses que tu n'as pas le droit de faire comme avec les japonais sur plein d'autres franchises on doit être proche des japonais sur ce côté là c'est un peu ça non mais c'est après ça reste quand même très fort de se dire que star wars effectivement je pense que quand disney a récupéré sa part très très bas finalement parce que après voilà après le dernier enfin le 3 après le 3 épisode 3 c'est vrai que le star wars on personne n'en parlait quoi donc clone wars n'a pas voilà c'est vraiment certains fans quoi ils ont quand même réussi et puis alors là maintenant avec mandarin c'est reparti de plus belle et on reparle de star wars ça ça fait plaisir parce que je pense qu'effectivement il ya beaucoup de choses à dire et à faire sur cette très belle sur obi-wan qui a été annoncé à j'avoue là j'en j'en attends ce qui va être intéressant ça va être de voir de combats ce que là ça y est il a les grandes franchises reviennent donc il ya le spin-off de game of shone qui arrive fin août il ya le seigneur des anneaux qui arrivent début septembre star wars continue et donc on a une espèce de voilà de battle de énorme franchise et ça va être intéressant de voir qui va réussir à attirer son épingle du jeu parce que bah évidemment c'est la lutte de l'attention on n'a pas tous les abonnements partout et ça va être intéressant de voir malgré tout là on va on va vraiment voir une lutte des fois des sagas des franchises et j'ai hâte de savoir voilà laquelle va être vague et va gagner le coeur des gens ouais après et puis tu vois je pense qu'ils ont conscience de ça ils sont s'est réfléchi aussi même si effectivement il ya le marketing mais derrière il ya quand même eu voilà par exemple un peu ils sont rendus compte qu'il y avait trop de films qui sortaient ils ont freiné grandement tout ce qui est tout ce qui était film ils ont tenté donc le mandalorian qui n'était pas forcément un pari en plus sur une plateforme qui était naissante et tout donc non je pense qu'ils je pense qu'ils ont conscience de tout ça je pense qu'ils ont conscience qu'ils peuvent enfin voilà il sait c'est important de soigner aussi cette très belle licence pour eux donc j'ai envie d'être confiant moi autre public ça me ça me ça me plaît bien dans l'initiative et dans bas là justement tu disais il ya quand même eu retour une liberté qui a été donnée aux auteurs d'écrire des car ça pleinement parce que là du coup vraiment il partait de une page blanche donc voilà je pense que je pense qu'il ya il ya il ya il ya de l'intérêt il ya une intelligence auprès de disney pour pour continuer de développer la licence star wars super je passe à des questions peut-être un peu plus trivial votre personnage préféré c'est comme le film préféré sur l'horrible c'est surtout là dans star wars alors dans tout l'univers dans alors le personnage sur pour lequel je m'identifie le plus je dirais que c'est lando calrissian voilà enfin moi j'ai vu star wars enfants j'ai découvert ça très jeune donc évidemment on se réfère à des personnages de couleurs moi quand j'étais enfant c'était ça donc pour moi c'était lando qui me entre guillemets me ressemblait le plus donc du coup j'étais plus lando lando attitude sinon après en termes de narration ou intellectuellement je pense que dark vador est le plus grand personnage de star wars le plus le plus le plus le plus complexe voilà mais voilà j'ai dit sur lequel moi je si on était personne de star wars je dirais lando mais sinon intellectuellement avant qu'ils viennent vador écoutez voilà mais oui moi en tout cas on perd ce serait fait c'est quand même vador parce que j'avais jamais vu un méchant être écrit comme ça et surtout de l'écriture de comment un méchant devient méchant c'est voilà et ça moi c'est ce qui m'a vraiment scié quand j'étais gamine donc moi c'est vador et toi moi très honnêtement en france c'était un solo c'est un peu cliché aussi mais c'était c'est fou parce que déjà l'époque on avait ouais c'était pas c'était pas trop lu quand c'était c'était plutôt un solo bas en plus il avait un wiki donc c'est quand même trop cool qu'elle est super non après moi j'ai j'ai vraiment été marqué par l'interprétation d'awanna grégoire de obi-wan et je suis très attaché c'est pour ça que je j'avoue que j'attends beaucoup de la série certainement trop beaucoup trop voilà donc c'est un peu un peu deux époques quoi de deux époques comment moi c'est en 97 donc j'avais huit ans et c'était le moment où il ressortait les vhs star wars avec le nouveau son thx et donc du coup j'ai découvert la guerre des étoiles à 8 à 7 ou 8 ans et c'était un choc évidemment visuel j'avais jamais pensé qu'il pouvait avoir des pistolets laser ou des vaisseaux spatiaux donc du coup je me rappelle très bien de cette séance devant mon magnétoscope où j'ai après j'ai rembobiné le film pour le revoir tout de suite et c'est comme ça que ça a commencé et puis bon j'ai été fan pendant longtemps j'ai un peu lâché en vieillissant j'ai repris là récemment un peu plus récemment mais du coup non j'étais un gros gros joueur des jeux vidéo star wars je pense avoir pratiquement tout vu j'ai pas tout lu mais à une époque je lisais pratiquement tout ce qui sortait donc tous les presse pocket je les avais et compagnie et puis après en vieillissant bon bah du coup on se tourne vers d'autres d'autres franchises mais je reste très attaché même si je fais partie des très très grands déçus depuis 2015 des films qu'on a des films qu'on a vu surtout moi j'ai été très sévère sur les l'épisode 7 ou pour moi voir un remake de d'un film 40 ans après je me dis que là pour moi c'est vraiment l'exemple du on va dire du bas de la fuite des cerveaux à hollywood ou du problème du vrai problème qui a hollywood depuis depuis des décennies maintenant ça veut dire que maintenant moi qui suis un grand fan de sf la meilleure science fiction n'est plus au cinéma elle est dans les séries tv maintenant quand bien même d'une mais 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 malgré ça ce que j'ai vu de mieux en sf ces dix dernières années ça vient par le petit écran donc ça va être la savante écarlate westworld c'est bonnes voilà the expense même des tentatives même si elles sont un peu décevantes mais même foundation essayé de faire fondation d'asimov en série tv c'est quand même dingue donc voilà moi je trouve que vraiment là ce qui se fait de mieux en sf c'est évidemment sur petit écran et que le cinéma depuis les années 2010 avec l'explosion marvel d'ici et à faire ce même ce même type de film voilà a beaucoup de mal à se réinventer heureusement il ya christopher nolan et denis villeneuve qui encore produisent des choses un peu un peu innovantes donc du coup mais quand même je reste amoureux star wars c'est difficile de plus être amoureux de ça alors moi j'ai un souvenir très précis de star wars de m'ont loupé avec star wars c'est à dire que mes parents m'avaient alors moi je suis né en 77 donc voilà je suis né avec star wars mais mes parents nous avaient proposé le choix on avait le choix entre le retour du jedi j'avais pas vu les autres d'aller au cinéma d'aller soit voir le tour du jedi soit voir le dernier geste bond et je crois que c'était je pense de être moonriker un truc comme ça oui 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 c'est 79 c'est moonriker je crois ouais et quelle grosse erreur de ma part puisque donc on a choisi mon coeur et je crois on a dû s'endormir un quart d'heure avec mon frère donc c'était un beau raté donc moi j'ai découvert plutôt star wars après sur une certainement une redive télé et je pense que j'ai en fait j'ai connu star wars d'abord par les jouets kenner avec le petit sabre laser qu'on poussait ne fait pas oui tu n'as pas connu j'habite à côté de disney je connais les premiers premiers jouets qui étaient là aussi encore encore une fois une révolution en termes de merchandising c'est je vois là ça a été et donc ouais plus tard plus tard star wars est en fait moi vraiment du coup star wars est venu plutôt à l'adolescence où j'avais acheté un joli coffret en métal vhs qui était sorti et de redécouvrir vraiment dedans dans l'ordre de comprendre les personnages de découvrir qui est boba fett voilà de ce genre de choses d'avoir la compréhension de l'univers beaucoup plus tard en fait mais mais c'est vrai qu'après on est on est resté attaché et moi je fais partie des défenseurs aujourd'hui avec le temps de la preuve à la de la deuxième trilogie de george lucas voilà qui pour moi bah là pour le coup avait effectivement cette vision d'auteur et ce il y avait un message il avait quelque chose à dire et surtout il a et là grandement ouvert l'univers de savoir sur plein de choses il y avait peut-être des choses qu'il fallait pas faire mais il ya quand même globalement il a refait autre chose il n'a pas refait les mêmes films donc ouais moi j'ai vécu ça aussi ce retour de star wars au cinéma avec d'abord les en 97 18 quand ils ont ressorti des films 37 qui ressortent et 1 2 3 qui moi m'ont beaucoup marqué d'ailleurs sur mon record c'est rigolo parce que ils ont vraiment donc mon record c'est le james bond de sciences fictifs entre guillemets avec une base base de l'espace et donc james bond va dans l'espace avec requin et compagnie et c'est marrant parce que c'est vrai qu'à l'époque ils ont fait ce film c'était vraiment une réponse à star wars c'est à dire que la la sf était c'était la hype star wars et donc ils se sont dit bah on va récupérer ce qui fonctionne bien et donc ils ont imaginé mais oui parce que je crois qu'ils avaient même annoncé ouais je sais plus quel autre celui d'après en gros et quand ils avaient déjà annoncé que c'était tel film et en fait ils ont annulé ils ont mis mon record et du coup bon moi j'encourage à revoir le film parce que les séquences spatiales sont très très bien moi j'ai revu récemment j'ai fait un podcast dessus pour la sortie du dernier james bond avec un spécialiste de james bond et donc c'était assez rigolo parce que du coup de la séquence spatiale et d'ailleurs c'est un le 1 le méchant est français d'ailleurs c'est comme il s'appelle à l'acteur et l'acteur qui joue les films de stash ça va me revenir et du coup le film est assez attachant quand on voit les effets spéciaux dans l'espace mais ça reste un très mauvais james bond quand on en revient à la même chose ok bah merci à vous deux on va passer au dernier concours pour qu'on ait le temps de faire le tirage au sort et tout ça alors il faudra que vous vous écriviez dans le chat que la force soit avec moi pour l'exclamation c'est mieux voilà et donc vous aurez les tomes 1 donc de star wars étoiles perdues et la haute république un équilibre fragile voilà donc je répète que la force soit avec moi point d'exclamation voilà le concours a duré à peu près une à deux minutes on aura les gagnants dans le chat voilà et si vous avez des questions le chat on s'occupe de vous la voix non des questions j'ai des questions j'ai tout à fait alors marie lou nous a dit qu'elle avait vu les films et qu'elle avait quand même bien compris le manga et ça s'était très bien passé pour elle mais on a aussi posé la question de si on n'a jamais vu aucun film star wars moi je pense qu'on peut malgré tout se lancer dedans il ya quelques éléments qu'on n'aura peut-être pas mais je pense qu'on peut tout à fait apprécier je pense que c'est impossible même si tu n'as jamais vu les films c'est ça la force de star wars je pense tu as déjà conscience que dark vador c'est le méchant que voilà qu'il ya des rebelles je pense qu'on connaît même sans avoir vu enfin je pense que tu en penses mais je pense que c'est c'est ça la force de star wars c'est que c'est tellement dans notre culture de tous les jours que que je pense qu'on peut le peu de choses qu'on peut connaître voilà sans avoir vu les films et de façon sinon c'est quand même assez réexpliqué aussi donc moi je pense vraiment c'est à les yeux enfin l'un que l'autre il y aura peut-être des petites nuances que vous n'aurez pas quand vous connaissez toute la saga qu'on va dire où les bouquins où vous direz à ça fait référence à tel événement bon vous l'aurez pas mais malgré tout ça vous empêche pas de découvrir en même temps qu'il ya il ya une case qui fait référence à rogwan bon voilà mais c'est une case et qui est hors contexte et voilà si tu as vu rogwan t'es content parce que du coup tu as le personnage mais sinon vraiment ça t'empêche pas ça t'empêche pas de comprendre le titre très bien ensuite on me demande dans tout l'univers étendu alors ça ça peut être plus pour pierre alain et lloyd est ce qu'il existe des titres sur le côté obscur seulement bien sûr bien sûr alors il a eu pas mal de pas mal de choses qui ont été qui ont été faites soit en jeu vidéo en bande dessinée et puis en romans en bande dessinée il ya tous les comics vador qui sont vraiment très très intéressant et qui sont qui sont très très bien il ya différents alors maintenant tout n'est plus canon ça je sais plus tout ce qui est canon ou pas canon mais mais il y avait il y avait des choses intéressantes notamment avec avec le l'amiral swan or ça c'est ressorti a pas très longtemps d'ailleurs qui sont appareils encore chez pocket et qui raconte l'histoire de cet amiral qui a été sauvé entre guillemets parce que c'est donc c'était timothy zan qui avait inventé ce personnage un amiral maléfique très intelligent brillant tacticien et donc comme c'est devenu un personnage iconique disney a décidé de le sauver et donc l'a intégré dans les nouveaux star wars et et timothy zan a ressorti un roman sur l'amiral swan qui est vraiment intéressant et c'est un très beau personnage sinon c'est plutôt les comics qui ont développé un les qui ont développé il ya aussi un audio drama sur le conte doku qui a qui est très bien donc il existe et puis pas évidemment sur dark small il ya dark molyade et aussi des comics qui sont qui sont intéressants donc on a plutôt on peut trouver des choses sur le côté obscur qui sont bien plutôt de par la bd et quelques romans mais donc la personne en question là doit s'inquiéter on doit s'inquiéter pour la personne que les gens aimerent les méchants une oeuvre peut être très sympa tant qu'il ya un bon méchant ensuite j'ai une question qui peut déclencher des bagarres enfin je pense que tout le monde est assez d'accord mais on n'a pas parlé c'est exactement c'est une vraie question c'est une vraie question franchement je défends je fais partie des grands défenseurs de la menace fantôme merci je pense que c'est un film je pense que c'est un très bon premier film et il ya quand même le meilleur duel un des meilleurs duels de toute la saga avec une musique exceptionnelle c'était enfin moi je me rappelle de la l'excitation quand j'avais vu la bande annonce où on voit la double lame à l'époque il fallait se dire que c'était c'était incroyable pareil la même chose pour l'attaque des clones qu'on voit le dernier de la bande annonce le dernier cercle de jedi on se dit mais quoi il peut y avoir des dizaines de jedi qui se battent c'est à dire des choses qu'on pensait pas du tout à l'époque on pensait que c'était du one to one quoi et la menace fantôme avec jajar bing je trouve que ça a été un c'est bon je fais pas partie des rageux sur jajar bing je pense que c'est assez logique que lucas a essayé de reprendre des personnages plutôt pour les enfants comme il avait fait avec les ewok on lui a reproché sur le retour du jedi et et du coup moi ça me surprend beaucoup mais mais en fait il ya eu enfin on a du mal à enfin c'est vrai que là quand c'est sorti quand même star wars il y avait beaucoup de gens très très déçus à la prélogie c'est assez beau ouais mais c'est ça en fait le même chose le problème de jajar bing c'est juste qu'on n'attendait pas jajar bing quoi on n'était pas préparé à jajar bing c'est en fait je pense que c'est ça le problème c'est que en fait sur sur ces trois po et voilà et et r2d2 on était sur un comique de situation et pas de la pittrerie parce que c'est vrai que j'ai envie qu on est plus de ce niveau là en fait c'est ce qui est très rigolo c'est que c'est très cultural parce que au japon ils ont pas du tout cette cette haine de de jajar bing c'est même globalement et ils ont plutôt à préférer la prélogie les 1 2 3 que les 4 5 6 en fait ils ont une adoration pour christian sen donc le l'interprète anakin vraiment qui est une grosse resta au japon et et donc c'est vrai qu'il ya il ya il ya ce côté que nous on ne sait pas forcément l'humour qu'on attendait dans dans star wars on peut pas dire qu'il n'y avait pas déjà de l'humour parce que effectivement voilà r2d2 c'était c'était déjà ça mais c'est vrai qu'on n'est pas préparé à ce à ce personnage là et que le effectivement lui l'envie de lucas c'est de toujours faire vraiment à des titres grand public et pour les pour les pour les enfants et c'est vrai qu'en plus il s'en est pas trop mal sorti au final de comme il a voilà il a repris le personnage derrière et il ya tellement d'autres choses en plus sur sur ce premier film à retenir donc d'ailleurs une très très belle image je sais pas si tu te rappelles de la delà d'une des affiches du film on voit anakin donc jack lloyd et derrière l'ombre on voit dark vador c'est une image je trouve c'était assez génial quoi il y avait des choses très fortes en termes visuels dans cette prélogie ça a été le film le plus attendu de toute l'histoire du cinéma et voilà avec des billets qui était vendu des mois en avance donc on n'a pas hérésie je sais pas je n'ai non plus mais pas le temps joue pour lui on va dire ce brave jarjar la régie est d'accord vive jarjar sur ces belles paroles je vais annoncer les gagnants des concours car nous n'avons plus de questions merci à vous pour ces belles réponses donc le gagnant du concours pika live et yasmina cool félicitations à elle ou lui et les gagnants du concours savoir sont artemis 6 2 1 4 9 et c'est un droïde c'est on n'a pas gagné un droïde exactement et thunder geek mangacast bravo il remporte le lot star wars donc les deux premiers tomes des mangas star wars nobi nobi je t'embrasse voilà c'est un ami il a déjà participé à un de nos de nos lignes on a participé qu'on est amis de marie lou alors alors c'était avant que voilà c'est cédric voilà super moi j'ai une dernière petite question pour vous allez côté obscur ou plutôt côté bon de la force à côté pas mal répondu la cocotte et côté lumineux quand même je joue ah ouais ouais non non mais quand à chaque fois qu'on combat que je devais choisir dans les jeux vidéo star wars j'ai évidemment je joue les jedi mais par contre moi ce que j'aime bien c'est des personnages comme qui gonne jean voilà des jedi qui remettent en question le système qui sont un peu marvellic voilà comme on aime bien dire aux états unis des jedi indépendants et je trouve qu'un personnage comme qui gonne jean est un personnage très intéressant parce qu'il remet en question évidemment le conseil ou voire même un méchant mais quelqu'un comme le conte doku un personnage très intéressant je trouve qui est le personnage qui en fait vrille par ego plus par ego que et par refus on va dire politique vis-à-vis du 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 conseil jedi qui trouve totalement inintéressant ou autre donc non non moi je suis plutôt quai gonjian ou my swing 2 c'est plutôt moi ma ma vision mais plutôt des jedi badass qui remettent en cause le système mais dit comme ça forcément moi je dirais un peu ni l'un ni l'autre moi j'aime bien c'est pas là c'est un solo c'est boba fett c'est des personnages qui n'est pas du tout côté de la force mais par contre j'aime bien qu'ils aient un jedi pas loin tu vois mais moi ça dépend des jours ça dépend comment je me réveille le matin non mais apparemment les gens disent que je suis plutôt côté obscur donc non mais j'ai bien compris tout à l'heure quand je parlais en off à l'équipe c'était ce nom mais toi t'es côté obscur de la force voilà j'ai bien compris comment on me perçoit voilà vous êtes prévenu bah merci beaucoup d'être venu pour paris de star wars merci à vous c'était super merci merci d'avoir aidé que je suis quasiment parce que moi j'ai regardé les films mais voilà c'est grâce à mon père il m'a biberonné au star wars mais c'est pas pour autant que je suis ultra calé sur le sujet donc merci grand fan de sf mon père c'est bien c'est il faut continuer il m'a prêté plein de bouquins à lui il m'a fait lire valérien et donc du coup c'est de l'inspiration que la grosse inspiration georges ne dévoilera jamais ouais voilà merci à tous que la force soit avec vous et à très bientôt pour un prochain live merci merci à bientôt au revoir merci à bientôt